Les organisations syndicales et les médecins, et un grand nombre de médecins, se sont mobilisés pour exiger plus de moyens et des moyens qui permettent une autre organisation. C'est un obstacle psychiatrique. On vient d'être reçu par la présidente de la commission médicale d'établissement et qui nous explique que la centralisation, l'optimisation des moyens, c'est beau, mais que quand on parle d'humains, quand on parle de soins psychiatriques, rien de tel que la proximité, rien de tel que des personnes. On a parlé des CMP, dans la plupart des villes de France, on ferme des CMP. Souvent on nous explique que c'est pour des questions de manque de médecins, etc. En fait c'est pour des questions financières. Et ce qu'on découvre c'est que les gens, et les gamins notamment, ne sont plus suivis parce que les gens ne font pas la distance, ne vont pas faire 45 minutes de transport en commun, on ne peut pas avoir un lien avec l'école pour que les gamins puissent sortir de l'école, aller voir au CMP, puis revenir à l'école, etc. C'est plus possible tout ça. Si on est là, c'est parce qu'on a envie de faire entendre votre voix et par la nôtre, le plus haut possible, pour que ceux qui sortent des grandes écoles, je les cite, l'ENA, etc. et qui sont sans arrêt en train de calculer, sans jamais aller sur place, sans jamais voir de quoi on parle, uniquement en regardant des budgets, uniquement en regardant des coûts, uniquement en regardant des mètres carrés, sans regarder à quoi ils ressemblent les mètres carrés, sans regarder s'ils sont accessibles en totalité les mètres carrés, sans regarder... Non, on optimise et on essaye de faire des économies. Moi je crois que ceux-là, il faut qu'à un moment donné, par vos visages, par vos témoignages, par les nôtres, on puisse les obliger à venir voir, les obliger à venir voir de quoi on parle. Si on fait le tour de France, c'est pour bien mesurer que ce qu'on nous raconte localement, nous faisant croire d'ailleurs que c'est un sujet local, en fait, c'est une politique nationale, de cause du système de santé, de réduction, et puis d'offrir au système privé ceux qui rapportent de l'argent, et de garder la misère dans le système public et de réduire. Eh bien nous, on veut pouvoir témoigner, en plus de notre vécu local, de la réalité, de la cohérence de cette politique de classe à l'échelle nationale, et on prendra des exemples comme les vôtres. Voilà.